Non, ce qui ne va pas être pas non, c'est de l'architecture. Et qui met en scène un jeune homme, Gwyn Plaine, qui est au passage l'adaptation d'une oeuvre de Victor Hugo, donc Big Up pour la France. Ce personnage donc a été vendu très jeune à des trafiquants d'enfants qui le défigurent. C'est l'acteur allemand, Conrad Veidt, qui a inspiré très fortement Bob Kane et Bill Finger pour le design du physique du Joker ainsi que son sourire. Et pour le second fait, on va parler de la naissance du Joker dans le comic book. Alors que le Joker fit sa première apparition en 1940, il faut savoir que ses créateurs avaient décidé de le faire mourir. Mais c'est avec la pression de la maison d'édition et de Whitney Halsworth que le Joker revint en 1941 et se posa en ennemi ultime de Batman. Il continua ses apparitions dans plus d'une centaine de numéros et 24 acteurs lui prêtèrent leur voix ou leur trait. L'univers canon de DC compterait même entre 3 et 4 Joker selon le comics Darkseid War. C'est énorme. Enchaînons avec le sens de l'honneur du Joker. Et bien, en 1997, DC et Marvel firent un crossover dans le cadre d'un comic book, intitulé sobrement Captain America et Batman, dans lequel les fesses de l'Amérique et le plus grand détective ont uni leurs forces pour contrer les plans du Red Skull, ce dernier s'étant trouvé un aïe de taille en la personne du Joker. Et c'est d'ailleurs l'un des rares comics où l'on peut voir Batman sourire au passage. Bref, le plan du Red Skull et de Joker était assez simple, dérober une bombe nucléaire et tout faire exploser. Mais le Joker, en découvrant les orientations quelque peu nazifiantes du Red Skull, eut une réaction assez étrange. Un certain sens de l'honneur s'empara de lui, il brisa l'alliance et juste avant d'affronter le Red Skull, le Joker prononça cette phrase « Je suis peut-être un criminel capricieux et fantasque, mais je suis un criminel capricieux et fantasque américain avant tout. » Et on enchaîne avec le quatrième fait, le sidekick du Joker. Bien avant l'arrivée de la délicieuse Harley Quinn, le Joker avait un sidekick, un petit homme, qui répondait au nom de Gaggy le Clown. Ce dernier avait subi l'humiliation de voir son spectacle remplacé par celui des Grayson au cirque et il les avait un peu à la mauvaise. Donc il a collaboré avec le Joker dans tous ses crimes. Bien qu'ayant très rapidement disparu des comic books, il continue à faire des apparitions rapides par le biais de caméos dans plusieurs numéros et même dans certains épisodes des dessins animés Batman. Et pour ce cinquième fait, nous allons parler du rôle du Joker au cinéma. Le rôle du Joker, c'est un rôle extrêmement challengeant pour celui qui va l'endosser. Jared Leto avait avoué avoir fréquenté des patients d'un asile psychiatrique pour se préparer au rôle du Joker pour le film Suicide Squad. Mais qu'en est-il de Joachim Phoenix ? Eh bien, dans une interview, il a déclaré avoir perdu énormément de poids. A peu près une vingtaine de kilos. Il a tout naturellement subi cette perte de poids accompagnée par une équipe médicale. Il avait même précisé que cette perte de poids était devenue comme une obsession. Il se réveillait chaque matin avec pour objectif d'en perdre encore plus. Après un certain temps, il a réalisé que son corps pouvait effectuer des mouvements qu'il n'avait jamais pu réaliser auparavant. Il a donc développé une nouvelle gestuelle qu'il a pu transférer sur son personnage du Joker. Alors, cela sera-t-il concluant ? Eh bien, mes petits amis, réponse demain dans les salles obscures. Et avant de conclure la vidéo, quelques recommandations. Le dessin animé Batman The Dark Knight Returns. C'est un dessin animé qui met en scène Batman qui a maintenant 60 ans face au Joker. Et c'est absolument prodigieux et malsain. Un Joker comme on l'aime, je vous le recommande. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais pour moi, c'est prodigieux. C'est un bijou. Vous avez également le magnifique Batman The Killing Joke. Et si vous souhaitez creuser un petit peu plus la question des comics, même des comics un peu moins connus, en dehors de l'univers Marvel et DC Comics, eh bien, vous avez le Weird Nerd Beard. C'est un pote qui anime une chaîne YouTube qui est un passionné de comics. D'ailleurs, c'est son métier. Et il vous en parle avec grand enthousiasme. Et je vous recommande de dévorer sa chaîne. C'est absolument prodigieux. Hey les petits calamars ! Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Quelques petites choses. C'est la FAQ. Donc, laissez vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, on est de plus en plus nombreux comme d'habitude. Donc, merci beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas de rejoindre le Discord et de partager la vidéo, liker. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé du Joker. Parce qu'il va sortir demain. Donc, on peut en parler dans les commentaires. Mais pas de spoil, les gars. On se respecte. Et moi, je vous fais une énorme bise. À très bientôt, les gars. Soxaneur Live. Bise. Sous-titrage ST' 501